Bonjour, aujourd'hui nous étudierons les parois abdominales. Moyennant ce plan, d'abord une introduction, puis la constitution des parois. Ensuite la paroi entérolatérale, son anatomie de surface, sa constitution, ses aponevroses, ses points faibles, sa vascularisation, innervation et drainage lymphatique. Enfin, la paroi abdominale postérieure, son anatomie de surface, sa constitution, ses aponevroses, ses régions particulières, sa vascularisation, innervation et drainage lymphatique. Le diaphragme divise le tronc en deux parties. En haut, le thorax. En bas, l'abdomen. Le contenu de l'abdomen est l'appareil digestif et urogénital. Les parois abdominales sont constituées d'un cadre osseux, qui est formé en haut par la partie inférieure de la cage thoracique, comportant le processus xyphoïde, le rebord costal, la onzième et la douzième côte. En arrière, il est formé par la colonne vertébrale, plus précisément, la douzième vertèbre thoracique, les cinq vertèbres lombaires, et leurs disques intervertébraux correspondants. En bas, le cadre osseux est représenté par le bassin, formé par, les deux os coxaux, réunis en avant par la symphyse pubienne, et s'articulant en arrière avec le sacrum. Les parois abdominales sont également formées par une sangle musculo-aponevrotique. Fixée sur le cadre osseux, elle circonscrit la cavité abdominale. Elle est formée des muscles grands droits de l'abdomen et pyramidaux, antérieurement. Latéralement, elle est formée des muscles larges de l'abdomen, obliques externes, internes et transverses. Postérieurement, elle est formée de deux segments, médial et latéral, de la paroi postérieure de l'abdomen. En haut, représenté par le diaphragme, et en bas, formé par le plancher pelvien. Au total, on peut individualiser à l'abdomen six parois, qui sont Deux parois antérolatérales Deux parois postérieures Une paroi supérieure, représentée par le diaphragme Une paroi inférieure, représentée par le plancher pelvien. La paroi antérolatérale de l'abdomen comprend En haut, la partie du thorax à partir de la cinquième côte, L'extrémité inférieure du sternum et l'appendice xyphoïde. En bas, on trouve le détroit supérieur, qui constitue la limite inférieure du contenu de l'abdomen. Ses contours sont, en arrière, le promontoire, latéralement, les lignes arquées des osciliaques, et en avant, la symphyse pubienne. La région antérieure de l'abdomen est divisée par quatre lignes. Deux lignes horizontales, une supérieure passant par la partie inférieure du rebord costal, L'autre inférieure passant par les deux épines iliaques antérosupérieures. Deux lignes verticales, droite et gauche, chacune passant au milieu de chaque pli inguinal, Rejoignant en haut le rebord costal et les coupoles diaphragmatiques. Ces lignes délimitent neuf régions, deux hypochondres droits et gauche, Deux flancs, deux fossiliacs, l'épigastre, la région périombilicale et l'hypogastre. Chaque région correspond à la projection d'un ou deux organes, selon leur topographie. L'hypochondre droit correspond à la projection du foie et de la vésicule biliaire, mais aussi de l'angle colique droit. Le flanc droit correspond à la projection du rein droit et du côlon ascendant. La fosse iliaque droite correspond à la projection du CCM, de l'appendice et les annexes chez la femme. L'épigastre correspond à la projection de l'estomac. La région périombilicale correspond à la projection l'intestin grêle. L'hypogastre correspond à la projection de la vessie et l'entrée du petit bassin. L'hypochondre gauche correspond à la projection de la rate et de l'angle colique gauche. Le flanc gauche correspond à la projection du rein gauche et du côlon descendant. La fosse iliaque gauche correspond à la projection du côlon iliaque et des annexes chez la femme. La paroi abdominale est constituée de la superficie vers la profondeur d'un. Un plan superficiel formé par la peau, fine, souple. Par le panicule adipeux s'étalant sur deux couches séparées par le fascia superficialis, superficiel suficial. Et profonde suficiale et susaponevrotique. Par les vaisseaux et les nerfs superficiels. Un plan musculo-aponevrotique. Et un plan profond, rétromusculaire, constitué par le fascia transversalis. La sangle musculo-aponevrotique qui forme la paroi abdominale antérolatérale, souple et contractile, tendue entre les différents constituants du cadre osseux, constituée de cinq muscles de chaque côté. Ces muscles sont répartis en deux groupes. L'un, antérieur, comprenant deux muscles, le grand droit et le pyramidal. L'autre, antérolatéral, comprenant trois muscles larges, superposés, de la superficie vers la profondeur, le muscle grand oblique, le muscle petit oblique, et le muscle transverse. Le muscle grand droit de l'abdomen est un long muscle tendu verticalement du thorax au pubis. Il est contenu dans une gaine aponevrotique formée par l'expansion des aponevroses des muscles larges. Il est relié à son homologue le long de la ligne médiane par la ligne blanche. Son attache supérieur se fait par trois digitations superposées, sur la partie latérale sur la cinquième côte. La partie moyenne sur la sixième côte. La partie médiale sur la septième côte est l'apophyse xyphoïde. Son corps musculaire est plat, épais, entrecoupé par trois à quatre intersections tendineuses, visibles chez les sujets maigres, ou musclés. Sa terminaison se fait par un tendon court et épais, formé de deux faisceaux, un faisceau médial, inséré sur la symphyse pubienne et la ligne blanche. Et un faisceau latéral, inséré sur le pubis et la symphyse. Ces actions sont comme action principale. Le muscle grand droit de l'abdomen comprime les viscères abdominaux, fléchit la colonne vertébrale, étend la paroi abdominale. Le muscle pyramidal de l'abdomen est un petit muscle triangulaire, inconstant. Il s'insère sur le pubis et la symphyse pubienne. Il est situé en avant de la partie inférieure du muscle grand droit et contenu dans sa gaine. Il se termine sur la partie inférieure de la ligne blanche. Son action consiste à tendre la ligne blanche. Groupe antérolatéral Le muscle grand oblique est le plus superficiel, large et épais. Son origine se fait sur les sept ou huit dernières côtes par des digitations. Cette insertion se fait selon une ligne oblique en bas et en arrière. Ses digitations s'engraînent, en haut, avec celle du muscle grand dentelé. Et en bas, avec les insertions costales du muscle grand dorsal en avant. Son corps musculaire oblique en bas et en avant. Les fibres vont se distribuer en large éventail. Les fibres inférieures rejoignent verticalement la moitié antérieure de la crête iliaque et se terminent sur la lèvre médiale de cette crête. Les fibres supérieures passent en avant du muscle droit, contribuant à former la gaine de ce muscle, puis elles s'entrecroissent sur la ligne médiane pour former la ligne blanche. Les fibres moyennes contribuent à former l'arcade inguinal et les parois du canal inguinal. On peut individualiser trois faisceaux. Le faisceau latéral qui se termine sur l'épinilia cantero supérieur et le pubis. Entre ces deux zones d'insertion, les fibres forment l'arcade inguinal. Cette arcade inguinal participe à la constitution des formations ligamentaires annexes qui sont la bandelette iliopubienne, constituée du bord postérieur de l'arcade inguinal, la bandelette iliopectinée, le ligament pectiné ou ligament de couper, et le ligament de gimbernat qui est constitué par les fibres médiales de l'arcade. Le faisceau moyen, qui est plus inférieur et médial que le précédent. Il se termine par deux piliers, un pilier latéral, sur le ligament inguinal, et un pilier médial, sur le pubis. Entre ces deux piliers est ménager l'anneau inguinal superficiel. Le faisceau médial croise la ligne médiane, il se fixe du côté opposé sur le pubis, formant le pilier postérieur du canal inguinal. Le muscle grand oblique abaisse les côtes. Il imprime aussi à la colonne vertébrale une torsion opposée au sens de la contraction. Il soulève le bassin et permet la flexion du tronc en avant par l'action simultanée des deux muscles grands obliques. Le deuxième muscle du groupe entéro-latéral est le muscle petit oblique. C'est un muscle intermédiaire des muscles larges de l'abdomen. Il prend son origine, en bas, en s'étalant d'avant en arrière, sur le tiers latéral de l'arcade crurale, sur les deux tiers antérieurs de la crête iliaque et l'épine iliaque entéro supérieure, et sur la face profonde de la ponevrose lombaire. Le corps musculaire est étalé en éventail, avec des fibres postérieures, presque verticales, qui se terminent sur les trois dernières côtes. Des fibres inférieures qui s'associent au tendon du muscle transverse pour former le tendon conjoint, qui se terminent sur le pubis. Des fibres moyennes presque horizontales, qui forment la ponevrose de terminaison le long du bord latéral du muscle grand droit. Cette ponevrose se divise en deux feuillets. Un feuillet antérieur qui rejoint la ponevrose du muscle grand oblique, et un feuillet postérieur qui rejoint la ponevrose du muscle transverse. Ces deux feuillets se rejoignent avec leurs homologues, formant la ligne blanche. Le muscle petit oblique comprime les viscères abdominaux. Sa contraction bilatérale permet la flexion du tronc. Sa contraction unilatérale permet la rotation du thorax. Le muscle crémasté appartient également au groupe antérolatéral, c'est le muscle du cordon spermatique. Il est formé de deux faisceaux. Un faisceau latéral qui s'insère sur l'arcade crurale, et qui parcourt le bord antérolatéral du cordon spermatique jusqu'au testicule. Et faisceau médial, d'aspect fibreux. Il s'attache sur le pubis, et chemine le long du bord médial du cordon, où il se réunit au faisceau latéral. Le muscle transverse est le muscle le plus profond, tendu d'avant en arrière. Ses insertions postérieures se font, en haut sur la face médiale du cartilage des six dernières côtes. Son insertion moyenne se fait par une large aponevrose sur les cinq apophyses transverses des vertèbres lombaires. En bas, il s'insère sur la moitié antérieure de la lèvre médiale de la crête iliaque, et sur la moitié latérale de l'arcade crurale. Le corps charnu de ce muscle est triangulaire à base antérieure. Il se continue en avant par l'aponevrose du transverse, qui contribue à former la gaine du muscle grand droit et la ligne blanche, en s'entrecroisant avec l'aponevrose du côté opposé. Les fibres inférieures de ce muscle se terminent au même point que celles du muscle petit oblique, formant le tendon conjoint qui se termine sur le pubis. En se contractant, le muscle transverse augmente la pression intra-abdominale en comprimant les organes contre la colonne vertébrale. Il existe deux types d'aponevrose. Les aponevroses de revêtement, qui sont représentées par le fascia transversalis et le ligament interfovéolaire. Et les aponevroses d'insertion représentées par les aponevroses antérieures des muscles larges, constituant la gaine du muscle grand droit et la ligne blanche. Le fascia transversalis est une aponevrose de revêtement cellulofibreux. interposée entre le péritoine pariétal et l'aponevrose du muscle transverse. Elle tapisse l'ensemble de la paroi abdominale profonde. Elle est épaisse et prend la consistance d'une lame fibreuse dans la région sous-ombilicale à partir de l'arcade de Douglas. Le ligament interfovéolaire est une bandelette fibreuse prolongeant latéralement l'arcade de Douglas. Elle est d'abord oblique en bas et latéralement. Puis elle contourne ensuite le cordon ou le ligament rond en regard de l'anneau inguinal profond. La gaine des muscles droits est une gaine fibreuse formée par les aponevroses antérieures des muscles larges. C'est une gaine fibreuse inextensible, contient du tissu cellulograisseux, le muscle droit de l'abdomen, le muscle pyramidal et des vaisseaux éner. Cette gaine peut être le siège des collections purulentes et des hématomes. La lame antérieure de cette gaine est formée par l'aponevrose du muscle grand oblique et le feuillet antérieur de l'aponevrose du muscle petit oblique. La lame postérieure est formée par l'aponevrose du muscle transverse. Et le feuillet postérieur du muscle petit oblique. Au tiers inférieur, la lame antérieure de la gaine est formée des trois aponevroses des muscles larges. La lame postérieure est formée du fascia transversalis. Le passage des trois aponevroses au devant du muscle droit marque en arrière une arcade, la ligne archée ou l'arcade de Douglas, qui est située 4 cm au-dessous de l'ombilique. Son extrémité latérale se prolonge par le ligament interfovéolaire. L'arcade de Douglas est une ligne archiforme à concavité inférieure. Elle est tendue de la ligne blanche au bord latéral du muscle grand droit en interrompant la gaine de ce muscle sur sa face postérieure. Son pilier médial est constitué par la ligne blanche, son pilier latéral, par le ligament interfovéolaire. La paroi abdominale antérolatérale présente des points faibles, qui sont la ligne blanche qui correspond au bord médial des muscles grand droit et au sillon médian du ventre. Elle est formée par les aponevroses d'insertion des muscles larges, qui se rejoignent sur la ligne médiane et s'entrecroisent avec celles des muscles du côté opposé. Elle est tendue de l'apophyse xyphoïde au pubis. Elle est centrée par l'ombilique qui la partage en deux parties, une partie suzombilicale, large, sous forme d'une bande tendineuse, qui descend un peu plus bas que l'ombilique. Et une partie suzombilicale, étroite et dense. La zone de faiblesse où surviennent les hernies est la partie haute de la ligne blanche et surtout la région périombilicale. Le deuxième point de faiblesse de la paroi est la ligne de la fusion des aponevroses antérieures des muscles larges sur le bord latéral du muscle droit, délimitant une bande aponevrotique étroite arsiforme, la ligne latérale ou ligne de Spiegel. La paroi abdominale est très mince au niveau de cette ligne et elle est traversée par des vaisseaux. Cette ligne peut être le siège d'hernie ventrale latérale, la hernie de Spiegel, qui est observée surtout lors du vieillissement. Le troisième point de faiblesse de la paroi abdominale antérolatérale est l'ombilique, c'est une cicatrice de la vie fétale. C'est un orifice par où passent les éléments qui permettent les échanges entre la mère et son fœtus et qui s'atrophient chez l'adulte. Ces éléments sont un élément digestif, le diverticule de Meckel. Un élément urinaire, l'ourac, qui relie l'ombilique à la vessie. Des éléments vasculaires représentés par une veine reliée au foie par le ligament rond et deux artères reliées à la vessie de part et d'autre de l'ourac. La situation de l'ombilique est variable selon les sujets. En général, il est situé en regard de la quatrième vertèbre lombaire ou du disque intervertébral L4-L5. Il se trouve toujours plus bas que la ligne du milieu du corps. L'anneau ombilical est une dépression cutanée circulaire dont le bord de sa circonférence est saillant, c'est bourrelet ombilical. Et dont le centre est mamelonné, la peau y est froncée, c'est le mamelon ombilical. Le sillon circulaire au fond de la dépression délimite le bourrelet du mamelon. Entre la peau en avant et le péritoine pariétal en arrière, la ligne blanche présente au niveau de l'ombilique, l'anneau ombilical. Il est renforcé en arrière par le fascia ombilical. De ses bords partent les cordons vasculaires et l'ourac. Cette structure montre alors pourquoi l'ombilique est à juste titre une zone de faiblesse de la paroi abdominale antérieure où les hernies sont fréquentes. Le quatrième point de faiblesse de la paroi abdominale antérolatérale est le canal inguinal. C'est un trajet dans la paroi abdominale antérieure livrant le passage au cordon spermatique chez l'homme, au ligament rond chez la femme. Il est situé au-dessus de la partie médiale de l'arcade crurale avec laquelle il fait un angle ouvert en dehors. Il s'étend de l'épine du pubis à la verticale passante par le milieu de cet arcade. Son trajet est oblique de dehors en dedans et d'arrière en avant. Le canal inguinal présente deux orifices, l'un profond, l'autre superficiel. L'orifice inguinal profond est une fente ménagée dans le fascia transversalis. Cet orifice est situé au-dessus du tiers moyen de l'arcade inguinal, entre, en bas et vers la ligne médiane, le ligament interfauvéolaire. En haut et latéralement, la terminaison des muscles obliques internes et transverses qui forment le tendon conjoint. Le bord médial de cet orifice est représenté par le bord latéral de l'anse du ligament interfauvéolaire. Il est tranchant et peut être cause d'étranglement hernière. L'orifice superficiel est plus médial que l'orifice profond. Il est situé juste au-dessus de l'épine du pubis. C'est un orifice triangulaire à base médiale qui est délimité par les piliers qui terminent le muscle grand oblique sur la région pubienne et qui sont le pilier latéral qui représente le bord latéral. Le pilier médial qui représente le bord médial. Le pilier postérieur qui représente le ligament de col et le sommet représenté par les fibres arciformes. Le canal inguinal présente quatre parois. La paroi antérieure est représentée par l'aponevrose du grand oblique et des téguments antérieurs de la région inguinale. La paroi inférieure est constituée par la partie médiale de l'arcade crurale. La paroi supérieure est constituée par la partie inférieure et charnue du muscle petit oblique et du muscle transverse. La paroi postérieure est formée par en dedans le tendon conjoint qui termine les muscles petits obliques et transverse. En dehors par le fascia transversalis. Cette paroi est renforcée par les ligaments de la région qui sont en dedans les ligaments de enlée et de gimberna. Et en dehors le ligament interfauvéolaire. Le cinquième point de faiblesse de la paroi abdominale antérolatérale est l'anneau fémoral qui est limité par l'arcade inguinale en haut et en avant, le bord antérieur de l'os coxal en bas et en arrière. Il fait communiquer la cavité abdominale avec le trigone fémoral. L'anneau fémoral qui est un orifice ostéofibreux est divisé en deux loges par la bandelette iliopectinée. Une loge latérale musculaire qui contient le muscle iliopsoas, le nerf fémoral et le nerf cutané latéral de la cuisse et une loge médiale vasculaire qui contient l'artère fémorale, la veine fémorale. Et en dedans de ces vaisseaux fémoraux on décrit le canal fémoral. Le canal fémoral est un orifice ostéofibreux inextensible où peuvent se constituer les herniques rurales. Il est limité par, en avant, l'arcade inguinal. En arrière, le ligament pectinéal ou ligament de couper qui est inséré sur le pubis. En dehors, la veine fémorale. En dedans, le ligament lacunaire ou de gimberna. Il livre passage au vaisseau lymphatique et contient le lymphoneu essentiel pour le drainage du périnée, c'est le ganglion de cloquet. La vascularisation artérielle de la paroi abdominale entérolatérale est très riche et provient de plusieurs artères. Dont, l'artère épigastrique supérieure, qui est une branche médiale de l'artère mammaire interne. Elle chemine derrière le muscle grand droit à l'intérieur de sa gaine. Au niveau de la région ombilicale, elle s'anastomose avec l'artère épigastrique. L'artère sous-cutanée abdominale naît de l'artère fémorale commune. Elle est destinée aux téguments de la paroi. La troisième artère est l'artère épigastrique inférieure. Elle naît du flanc médial de l'artère iliaque externe, juste au-dessus de l'arcade crurale. Elle monte en haut et en dedans dans l'épaisseur du fascia transversalis jusqu'à l'arcade de Douglas où elle pénètre dans la gaine du muscle grand droit. Elle se termine en s'anastomosant avec l'artère épigastrique supérieure. La quatrième artère est l'artère circonflexe iliaque. Elle naît du côté latéral de l'artère iliaque externe. Elle se termine en deux branches, la première destinée à la paroi abdominale. La deuxième longe la lèvre interne de la crête iliaque tout en donnant des rameaux, un rameau vers le haut pour la paroi et un autre vers le bas pour le muscle iliaque. Elle se termine en s'anastomosant avec l'artère ilio-lombaire. Finalement, la vascularisation est aussi assurée par les artères lombaires. Elles sont au nombre de cinq. Elles naissent de la horte, sauf la dernière, qui provient de l'artère sacrée moyenne. Chaque artère se termine en deux branches, une postérieure, dorsospinale, pour la moelle épinière, le rachis et les muscles spinaux. Une autre antérieure, destinée aux muscles larges de l'abdomen. Les veines de la paroi abdominale antérolatérale sont satellites des artères. Dans la région périombilicale, existe une anastomose entre le système porte et la veine cave inférieure. En cas d'hypertension portale, on note la dilatation des veines périombilicales donnant un aspect de tête de méduse. Ces veines convergent vers les troncs veineux suivants. Les troncs brachiocéphaliques pour les veines mamaires internes. La veine cave inférieure pour les veines lombaires. La veine fémorale pour la veine sous-cutanée abdominale. La veine iliaque externe pour la veine circonflexe iliaque et pour l'iliaque externe. Les nerfs de la paroi abdominale antérolatérale sont représentés par deux groupes. Le premier groupe est celui des nerfs intercostaux qui sont les sept derniers nerfs. Le sixième et septième nerfs envoient quelques rameaux à la partie supérieure des muscles grand droit et grand oblique. Les nerfs suivants, huitième, neufième, dixième, onzième, et le douzième, chemine entre les muscles petits obliques et transverses jusqu'à l'intérieur de la gaine du muscle grand droit où il se ramifie en plusieurs branches musculaires pour le grand droit. Sensitive, interne et externe. Et une autre anastomotique avec le côté opposé. Le deuxième groupe de nerfs sont les nerfs abdominogénitaux. Ils sont au nombre de deux, grands et petits. Ils se caractérisent par les mêmes origines, les mêmes rapports et la même terminaison. Le grand nerf abdominogénital ou nerf ilio-hypogastrique naît du premier nerf lombaire. Il aborde la paroi en perforant le muscle transverse. Il chemine entre ce muscle et le petit oblique jusqu'à l'épiniliac antérosupérieur où il se termine en deux branches. L'une abdominale rejoint la gaine du grand droit et l'autre génital. Le petit nerf abdominogénital ou nerf ilio-inguinal se décrit comme le nerf ilio-hypogastrique. Au-dessous duquel il chemine et avec lequel il peut fusionner, surtout dans sa partie terminale. Les lymphatiques de la paroi abdominale antérolatérale peuvent être réparties selon trois étages un groupe thoracique du territoire de l'artère mammaire interne profond et superficiel, se drainant dans le creux axillaire. Un groupe moyen qui correspond aux artères lombaires et se rend à la chaîne ganglionnaire latéro-aortique. Et un groupe inférieur comprenant un groupe profond qui correspond à l'artère iliaque externe. Et un groupe superficiel pour les ganglions inguinaux. La paroi abdominale postérieure constitue avec celle du thorax et du bassin le dos ou paroi postérieure du tronc qui s'est étend de la base de la nuque à la limite supérieure des deux régions fessières. Elle peut être subdivisée en deux parties symétriques, droite et gauche, par la ligne des épineuses. Et en deux parties principales, une supérieure, thoracique et une autre inférieure, lombaire. La partie inférieure lombaire s'étend latéralement jusqu'au flanc, de part et d'autre de la colonne lombaire. Sa limite supérieure est la douzième côte. Sa limite inférieure est la ligne horizontale joignant les deux épines iliaques postérosupérieures et passante par l'apophyse épineuse de la deuxième vertèbre sacrée, puis les crêtes iliaques de chaque côté. Et la ligne joignant les crêtes iliaques passant par l'apophyse épineuse de la quatrième vertèbre lombaire. De la superficie à la profondeur, on peut individualiser les plans superficiels. Fait de peau et de tissus cellulaires sous-cutanés, d'épaisseur variable, où cheminent les vaisseaux et nerfs superficiels. On distingue aussi des plans musculo-aponevrotiques et le PAN du péritoine pariétal postérieur. On peut subdiviser le plan musculo-aponevrotique de la paroi abdominopelvienne postérieure en deux segments, médial et latéral. Le segment médial s'organise autour de la colonne vertébrale lombaire. Il remplit les gouttières vertébrales de part et d'autre de la ligne des épineuses. Il est limité par une aponevrose inextensible qui se confond en avant avec l'aponevrose du muscle transverse de l'abdomen. Les muscles de ce segment ont une origine inférieure commune sous forme d'une masse musculaire, masse commune. Le segment médial est constitué d'une sangle de muscle dont le premier est le muscle iliocostal ou sacrolombaire. c'est le muscle plus latéral. Son origine est représentée par la masse commune qui est recouverte sur sa face postérieure par une lame tendineuse très épaisse qui s'attache sur les apophyses épineuses des trois ou quart dernières vertèbres lombaires. Sur la crête iliaque et l'épine iliaque postérosupérieure. Sur la crête sacrée et la tuberosité iliaque. De cette masse, les fibres se portent en dehors et en haut en plusieurs faisceaux qui s'insèrent sur le bord inférieur des six dernières côtes. Le deuxième muscle du segment médial est le muscle long dorsal. Il est interposé entre le muscle iliocostal et transversaire. Il s'étend de la masse commune jusqu'à la deuxième côte par deux sortes de faisceaux. Un faisceau latéral, costal, qui se termine à deux niveaux, lombaires, sur le bord inférieur des apophyses transverses. Et dorsal, sur le bord inférieur des côtes en dedans de l'angle costal postérieur. Et par des faisceaux médiaux, qui se terminent sur les tubercules accessoires des vertèbres lombaires et sur les apophyses transverses des vertèbres dorsales. Le troisième muscle du segment médial est le muscle transversaire épineux, qui occupe la gouttière vertébrale appliquée contre la lame vertébrale, entre les apophyses épineuses et transverses des vertèbres. Le quatrième muscle de ce segment est le muscle épiépineux, qui est tendu entre les apophyses épineuses de la colonne dorsolombaire. Il occupe la gouttière vertébrale, en se plaçant en dedans du muscle long dorsal et en arrière du muscle transversaire. Son origine se fait sur les apophyses épineuses des deux dernières vertèbres dorsales et des deux premières vertèbres lombaires. Ses faisceaux se portent en haut pour se terminer en général par huit fascicules sur les apophyses épineuses des huit premières vertèbres dorsales. Enfin, les muscles interépineux. Ce sont des petits muscles qui occupent les espaces interépineux, au nombre de deux dans chaque espace. Ils sont tendus de part et d'autre de ligaments interépineux et entre deux apophyses épineuses. Ils ne se trouvent que dans la région cervicale et lombaire. Le segment latéral des muscles aponevrotiques de la paroi abdominale postérieure se continue latéralement avec la paroi antérieure de l'abdomen. Il s'organise en quatre plans musculo-aponevrotiques superposés qui sont le plan superficiel. Le deuxième plan, le troisième plan et enfin, le quatrième plan. Le plan superficiel du segment latéral comprend le muscle grand oblique par sa portion postérieure, oblique en bas et latéralement et qui s'insère sur la lèvre externe de la crête iliaque. Ce segment comprend aussi le muscle grand dorsal qui est large et aplati, à forme triangulaire à base médiale et à sommet latéral. Il recouvre toute la partie inférieure du dos. Les insertions se font sur la colonne vertébrale à partir de la sixième vertèbre dorsale, apophyses épineuses et ligaments interépineux et sur le tiers postérieur de la lèvre latérale de la crête iliaque et la crête sacrée postérieure. De ses différentes origines se détache une lame aponevrotique, c'est la ponevrose lombosacrée. La partie supérieure du muscle grand dorsal s'attache sur les quatre dernières côtes avec le muscle grand oblique. Ses fibres musculaires, qui sont de plus en plus épaises, ont une direction vers le creux de l'aisselle. Il se termine au fond de la gouttière bicipital de l'humérus. Le muscle grand dorsal soulève le tronc. Il est adducteur du bras. Il est aussi rotateur médial du bras. Le deuxième plan est formé latéralement par les fibres les plus postérieures du muscle oblique interne, qui est oblique en haut et en avant, étendue de la crête iliaque à la douzième côte. Et médialement, il est formé par le muscle petit dentelé postérieur et inférieur. C'est un muscle mince et plat. Il s'insère par une lame aponevrotique sur les apophyses épineuses D, deux dernières vertèbres dorsales, trois premières vertèbres lombaires et sur les ligaments surépineux correspondants. Cette aponevrose d'insertion est confondue avec celle du muscle grand dorsal formant l'aponevrose lombosacrée. Son corps musculaire est oblique en haut et latéralement. Il se termine par quatre digitations sur les faces latérales des quatre dernières côtes. Sa contraction abaisse les dernières côtes, c'est un muscle expirateur. Le troisième plan est formé par l'aponevrose d'insertion du muscle transverse de l'abdomen. Cette aponevrose prend insertion sur les processus transverses des cinq vertèbres lombaires. Elle est marquée par un renforcement de son tiers supérieur, ses ligaments lombo-costal de enlée. Le bord inférieur de ce ligament dessine une arcade concave en bas qui constitue un repère chirurgical important car il marque la limite inférieure du récessus pleural situé en avant. Le quatrième plan comprend un plan transversaire situé en regard des processus transverses. Il est formé par le muscle carré des lombes et un plan pré-transversaire qui est plus antérieur et qui est formé par le muscle psoaciliaque et le muscle petit psoas. Le muscle carré des lombes est un muscle aplati et quadrilatère. Il est situé dans la région lombaire entre, en avant, le plan du muscle psoas et en arrière, la ponevrose d'insertion du muscle transverse. Il est tendu entre, en haut, la douzième côte, en bas, la crête iliaque et latéralement, les processus transverses des vertèbres lombaires. Il est constitué de deux portions. Une portion antérieure, médiale, formée par deux faisceaux qui prennent leur origine sur la douzième côte. Un faisceau costo-transversaire qui s'étend de la douzième côte aux apophyses transverses des quatre premières vertèbres lombaires. Un faisceau iliocostal qui se dirige en bas et dehors vers la lèvre médiale de la crête iliaque et le ligament iliolombaire de l'articulation sacro-iliaque. Une deuxième portion, portion postérieure et latérale. Elle est formée par le faisceau iliolombaire ou iliotransversaire. Il est tendu de la crête iliaque et du ligament iliolombaire au processus transverse des trois dernières vertèbres lombaires. Les muscles des plans précèdent sont des extenseurs de la colonne vertébrale des antagonistes des muscles de la paroi antérolatérale et permettent le redressement du tronc en agissant sur son équilibre pendant la marche et la station debout. Le plan pré-transversaire constitue le plan antérieur de la paroi abdominale postérieure. Il est formé par le muscle psoas, le muscle iliaque et le muscle petit psoas. Le muscle psoas est un muscle allongé tendu entre la colonne lombaire et la région supérieure de la cuisse en passant à travers l'anneau fémoral. A son origine, il s'insère par des lames tendineuses sur les disques intervertébraux depuis la douzième vertèbre dorsale jusqu'à la cinquième vertèbre lombaire. Entre ces lames, il s'insère par des arcades tendineuses tendues délimitant l'orifice ostéofibreux. En arrière, il s'insère par les faisceaux transversaux sur la surface antérieure des apophyses transverses. De ces insertions, les fibres se ramassent en fuseaux et se dirigent obliquement en bas et en dehors. À sa terminaison, il reçoit les fibres du muscle iliaque et les deux muscles qui t'ensamblent la cavité abdominopellevienne en traversant l'anneau fémoral. Il se termine par un solide tendon sur le petit trochanter. Le muscle petit psoas est grêle et inconstant. Il est tendu des corps vertébraux de la douzième vertèbre dorsale et la première vertèbre lombaire à la ligne nominée de l'os coxal où il se termine en éventail, tout en croisant en avant le muscle psoas. Le muscle iliaque est large et triangulaire. Il occupe la fosse iliaque interne. Il rejoint le muscle psoas pour se terminer avec lui sur le petit trochanter du fémur. Ses insertions se font sur, en haut, toute la longueur de la lèvre de la crête iliaque. En avant, sur les épines iliaques antérieures. Et en arrière sur, l'aileron sacré, la face antérieure de l'articulation sacro-iliaque et la moitié postérieure de la ligne nominée. Le muscle ilia psoas est fléchisseur de la cuisse, rotateur latéral du membre inférieur et fléchisseur du tronc. C'est aussi un muscle antagoniste des muscles spinaux dans l'équilibre et la statique du tronc lors de la marche et la station debout. Les aponevroses de la paroi abdominale postérieure se retrouvent groupées dans la région lombaire. Elles sont représentées par les aponevroses soit d'insertion, soit de recouvrement des muscles de la région. Elles sont disposées selon quatre plans. Le premier plan aponevrotique, c'est l'aponevrose lombosacrée. C'est une lame tendineuse d'insertion du muscle grand dorsal. Elle représente l'élément de recouvrement de la région lombaire. Le deuxième plan aponevrotique est musculo-aponevrotique. Il est constitué par, en haut, par l'insertion inférieure du muscle petit dentelé postérieur et inférieur. En bas, par l'insertion du muscle petit oblique. Et en dehors par la masse commune. Ces éléments délimitent avec la crête iliaque en bas l'espace de Grinfeldt. Le troisième plan aponevrotique, c'est le plan de l'aponevrose du muscle transverse de l'abdomen, qui est renforcé dans sa partie supérieure par le ligament lombo-costal. Il est tendu en éventail sur la face postérieure de l'aponevrose du muscle transverse. Allant du sommet des apophyses transverses des deux premières vertèbres lombaires à la face latérale de la douzième côte. Le quatrième plan aponevrotique est représenté par l'aponevrose de revêtement de la face antérieure du muscle carré des lombes. Celle-ci présente à sa partie supérieure un renforcement arciforme à convexité supérieure, c'est l'arcade du muscle carré des lombes ou ligament cintré du diaphragme. La première région particulière de la paroi postérieure est la charnière lombosacrée. Elle correspond en surface au bord latéral de la masse commune de la douzième côte à la crête iliaque. En profondeur, elle correspond la jonction de l'aponevrose lombosacrée avec l'aponevrose postérieure du muscle transverse par l'intermédiaire d'un tractus fibreux. La deuxième région particulière de la paroi postérieure est le triangle de Jean-Louis Petit. C'est un espace de la partie inférieure de la région lombaire. Triangulaire à base inférieure, il est limité, en bas, par la crête iliaque. En avant, par le bord postérieur du muscle grand oblique. En arrière, par le bord latéral de l'aponevrose lombosacrée et le muscle grand dorsal. C'est un point faible de la région où peut se faire une hernie. Le plan antérieur de cet espace est représenté par le muscle petit oblique qui est suffisamment résistant. Le triangle de Jean-Louis Petit forme une zone de faiblesse où on peut observer l'extériorisation des collections suppurées de la région, telles les flègments périnéphrétiques. La troisième région particulière de la paroi postérieure est l'espace de Grinfeldt ou quadrilatère de Grinfeldt. Sa forme est variable selon les sujets. En général, il a la forme d'un losange qui s'étend de la douzième côte à la crête iliaque. Cet espace est parcouru par des éléments vasculonerveux intercostaux et présente un point faible de la paroi. Les éléments qui le délimitent sont, en haut et en dedans, le bord inférieur du muscle petit dentelé inférieur et postérieur. En haut et en dehors, la douzième côte. En dedans, le bord latéral de la masse commune. En dehors, le bord postérieur du muscle petit oblique. En arrière, cet espace est recouvert par le plan musculaire superficiel représenté par les muscles grands obliques et grands dorsales. En avant, c'est la ponevrose du muscle transverse qui constitue son air antérieur. La vascularisation artérielle de la paroi abdominale postérieure est assurée en haut par les artères intercostales et en bas par les artères lombaires. Elles proviennent directement de la face postérieure de la horte. Chaque artère prend le numéro et le nom de la vertèbre devant laquelle elle chemine. Elle se divise chacune en deux branches terminales, une branche antérieure et une branche postérieure, c'est l'artère dorsospinale. Sa branche spinale se distribue au canal rachidien et son contenu. Sa branche dorsale assure l'irrigation des muscles de la paroi postérieure. Les veines de la paroi abdominale postérieure sont satellites des artères. Les troncs de confluence sont représentés par les veines asygos pour les veines intercostales. La veine cave inférieure pour les veines lombaires. Les lymphatiques de la paroi abdominale postérieure se drainent directement dans le canal thoracique. L'innervation de la paroi abdominale postérieure est assurée par les nerfs intercostaux et les nerfs lombaires qui sont les nerfs grands et petits abdominogénitaux, le nerf génitocrural et le nerf fémorocutané. Le rameau postérieur assure l'innervation sensitivomotrice de la paroi abdominale postérieure. Le muscle grand dorsal reçoit des rameaux du plexus brachial au niveau du creux axillaire. Sous-titrage Société Radio-Canada